Maintenant, on va voir le test de Stirloni, c'est le TPR la semaine prochaine. Donc là, on parle d'une immunodiffusion double. Bien, le Stirloni est une méthode utilisée pour différencier les antigènes dans un mélange. Par exemple, on utilise des terminants antigéniques de l'albumine de deux espèces voisines. Est-ce qu'ils sont différents ou partiellement semblables? Donc, pour voir la différence entre les différents antigènes. Les réactifs utilisés sont les antigènes et les anticorps. Ils sont déposés dans les puits creusés, dans le gel et migrent l'un vers l'autre. Donc, on aura une formation des arcs de précipitation qui peuvent être de trois types. Alors, dans cette technique, on creuse, on prépare le gel dans les boîtes de pitré. Après, on creuse des puits et on ajoute dans le puits central une solution d'anticorps. Et dans les puits périphériques, on ajoute les antigènes. Et on va remarquer la précipitation, bien la formation d'un arc de précipitation. C'est le résultat de la formation du complexe humain. Alors, comme vous voyez là, on peut avoir plusieurs formes. Donc, on a un arc, on a un épéron et on a aussi trois arcs en même temps. Donc, comme je l'ai dit, on a trois types d'arc de précipitation. Alors, dans le premier cas, on a une réaction d'identité. Ça veut dire que les anticorps déposés dans le puits sont identiques à l'antigène X et Y. Donc, ils forment un arc, donc parenté entre les sites antigéniques, entre les épétopes. Deuxième cas, c'est réaction de non-identité. Cette réaction de non-identité, ça veut dire que les deux antigènes sont différents. Donc, aucune parenté immunologique entre les sites antigéniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'identité. Un troisième cas, c'est la réaction d'identité partielle. Ça veut dire la formation d'un épéron. Les antigènes X et Y ont au moins un déterminant, un déterminant antigénique en commun. Ça veut dire qu'on a un déterminant qui se ressemble. Ils sont donc apparentés sur le plan immunologique. Donc là, on parle du cas de l'épéron. Alors là, en détail, on va voir le schéma du premier cas. C'est l'identité. Ça veut dire que l'antigène déposé dans les deux puits sont identiques. Donc, on a la formation d'un arc de précipitation. Donc, ça, c'est un antisérum anti-A. Donc, il y a la formation du complexe humain, l'association, la fixation. Donc, une identité totale. Alors, pour le deuxième cas, on a des anticorps qui sont des anti-A et des anti-B. Alors là, on a des antigènes différents. Antigènes A, antigènes B. Comme vous voyez là, ce sont des antigènes qui sont différents. Donc, il y a cette formation du précipité, mais pas cette forme d'un arc. Donc là, c'est le résultat de la différence entre l'antigène A et l'antigène B. Alors, dans le troisième cas, la formation de l'héperon, comme vous voyez là. Donc, comme vous voyez que l'antigène avec les épitopes A et B contient au moins une partie identique avec l'antigène qui contient seulement l'hépitope B. Donc, c'est une identité partielle. Ça veut dire qu'on a la formation d'un arc de précipitation au niveau d'un site qui contient les antigènes A et B, mais pas au niveau de l'autre site ou bien de l'autre puits qui contient seulement les antigènes avec l'hépitope B. Donc là, on peut dire que l'antigène présent dans les deux puits contient au moins une partie identique. Alors là, comme vous voyez, c'est la forme d'un arc de précipitation, la forme identique. Identique, ça veut dire que B sont les mêmes antigènes, forme un arc de précipitation avec l'anticorps A. Et c'est la même chose dans la deuxième photo. Si on continue comme ça, on va voir un cercle parce que là, on a une identité entre les antigènes et l'anticorps. Voilà, ça c'est un cas, l'exemple entre les EG polyclonales, EGM, EGM lambda. Donc là, on a une identité, comme vous voyez, entre les différentes immunoglobulines avec l'antilambda parce qu'on a une chaîne qui est commune entre les deux protéines. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas d'identité dans l'autre côté. Et dans l'autre côté, on a une identité partielle parce que là, on a une chaîne mu, mais on n'a pas la chaîne, voilà, kappa. Donc là, on a mu plus et kappa moins. Donc, il y a l'absence ou bien une identité partielle entre les deux antigènes. Voilà, ça c'est sur la boîte de piterie, l'aspect de l'arc de précipitation. Donc, l'aspect en épéron et en arc de précipitation aussi. Donc, pour ce test d'immunoprécipitation double, on peut l'utiliser ou bien la réaction de précipitation en général qui a une sensibilité de 1 microgramme par litre, on peut l'utiliser dans le dosage des protéines sériques, le cas des EGG, les GM et GA, des EGE, le cas d'allergie, d'albumine, si on a une pathologie du foie, c'est une maladie biliaire, c'est rose, l'albumine émée normale, c'est de 25 grammes par litre. Le cas d'aptoglobuline, donc le cas de l'aptoglobuline, on a la pathologie quand on a du valeur supérieur à 8,5. Donc, la quantité d'aptoglobuline dont le son est exprimé par l'indice d'aptoglobuline HI, normalement compris entre 0,3 et 1,2. Les chiffres pathologiques vont de 1,5 à 8,5. Alors, si on a une diminution du taux d'aptoglobuline, on parle d'une hémolyse, ça veut dire de restriction anormale du globule rouge, ou bien d'une sérose du foie, ou bien d'une maladie héréditaire qui touche environ 1% de population mondiale, qui est l'anaptoglobuline émée. Donc, l'augmentation, c'est une augmentation du taux d'aptoglobuline dans le sang, peut-être le signe d'une maladie inflammatoire, aussi d'une infection de la maladie de Hodgkin. C'est une infection cancéreuse caractérisée par une prolifération ou bien multiplication cellulaire anormale dans un ou plusieurs ganglions lymphatiques. Alors, ça peut être aussi signe d'affection vérale aux bactériennes. C'est le cas d'infiltration de nombreux tissus de l'organisme par des globules blancs contenant des débris de bactéries. C'est d'agression de l'organisme au sens large. Donc, ça pour les techniques d'immunoprécipitation. Et la prochaine fois, on va voir la technique d'immunochromatographie. Sous-titrage ST' 501